Cette vidéo pour faire un crash test de Outra Juice Curl, Dramatic Volume & Curve Mascara, il est de Sephora, le prix est de 16,95€, oui c'est bien ça, moi je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire avec une palette, alors on dit, défi outrégeusement relevé par le mascara Outra Juice Curl, qui maquille et recourt même les cils les plus raides, trop court ou trop fin, grâce à une brosse innovante, une brosse brushing, une mini brosse pour attraper tous les poils avec précision, de la racine aux pointes, 8 réservoirs répartis dans la brosse pour un volume instantané, alors il existe en, prenez bien celui-là si vous êtes intéressé, parce que les autres c'était pas terrible quand même, donc celui-ci il est nouveau, c'est le dernier qui vient de sortir, le Outra Juice Curl, parce qu'ils ont plein d'Outra Juice Volume ou Interproof, non moi je vous parle du Curl, alors, voilà, donc il existe en deux couleurs, le Black et le Ultra Black, moi je suis incapable de vous dire ce que j'ai, je sais pas, il y a juste une référence, c'est le 4272E, donc je sais pas si c'est l'Ultra Black que j'ai, donc voilà, donc je n'ai pas fait mes cils, on va en mettre un petit peu, donc comme ça, voilà, je me suis maquillée en bleu, vous voyez c'est un maquillage qui irait très bien pour les brunes, avec des yeux marrons, le bleu, là c'est un total look en bleu, et le bleu peut être aussi très très sympa, voilà, alors ça dépend des yeux bleus, parce qu'il y a les yeux bleus qui pourraient être très jolis avec ça, ça dépend de la couleur du bleu, le vert évidemment c'est à éviter, donc voilà, alors on y va, donc déjà je vous montre la brosse, alors effectivement la brosse, elle est toute petite, toute petite, et très serrée, et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de produits à sortir comme ça, donc je prends ma glace, et j'y vais, alors on y va, vous voyez bien, donc moi j'ai des cils très courts, pas raides, moyants, pas spécialement raides, mais en tout cas courts, oui, et on y va. c'est vrai qu'on n'en met pas partout je ne fais pas de bêtises encore on va prendre de l'autre côté je trouve qu'il les prend mieux que celui de benefit là le rose le bigou dit moi je préfère celui là en tout cas alors c'est vrai qu'il est ultra bright et ultra black il est vraiment noir en plus il fait vraiment lumineux comme noir si on fait une petite bêtise vous inquiétez pas vous voyez je laisse très peu sécher moi entre les deux bon 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 On se fait les pâquées quand on n'en peut y avoir. On se fait les pâquées. Deux couches, qu'en pensez-vous ? Si j'en remets une troisième, ça fait trop pour moi. Voilà l'outrage juste de chez Sephora, ce qu'il donne. On va essayer de faire ça au poil poil pour le remonter un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? La brosse est assez sympa. On va... Voilà. La brosse est assez sympa. Oui. Parce que, par la bêtise que j'ai fait là, on n'en met pas partout, même avec des cils très courts. Comme certaines grosses brosses, on a tendance à s'en mettre partout et c'est super énervant. C'est vrai que ça fait trois fois que je m'en sers. Alors là, le produit, peut-être qu'il est mieux dosé. Mais on a l'impression, quelquefois, au tout début, quand on achète un mascara, qu'il faudrait en enlever du produit. On ne va pas râler. Donc, moi, ce que je fais, c'est que souvent, j'en prends un sec et qu'il y a trop de produits. J'en reprends un petit peu avec ma brosse sèche en mai. Je ne sais pas si c'est correct, mais peu importe, ça m'énerve quand j'ai des paquets de produits et puis il arrive au bout de 15 jours que c'est super, le mascara, et puis après, au bout d'un mois et demi, il est sec. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu pratiquement, à part quelques mascaras, Aven, moi Aven, je l'aime beaucoup, tout compte fait, il fait moins des cils. Le noir, il est très beau, là, parce que c'est vraiment un noir intense, qu'on arrive difficilement dans les mascaras à trouver un noir aussi intense que ça. C'est vrai que le noir est très intense au point de vue cils, mais... Si, c'est pas mal, parce que, bon, moi, j'ai des petits cils. Donc si, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'ai supporté toute la journée, hier et avant-hier, je l'ai mis, il n'y a pas eu de problème. Par contre, moi, justement, comme je vais très proche, je profite de mettre mon cool après pour justement nettoyer un petit peu tout ce que je peux avoir si j'ai un petit peu de mascara qui risque de tomber dans mes cils, dans mes yeux plutôt. Donc, je fais attention à ça, mais non, non, je le trouve quand même très bien. Je voulais vous le présenter aussi parce que, bon, il est d'un prix plus cher que le Lancôme, que les L'Oréal et les... Je mets, que j'aime toujours beaucoup, moi, le Colossal, mais il est moins cher que les grandes marques. Donc, moi, je trouve qu'il vaut autant les Lancômes, les effets fossiles, etc. Mais attention, c'est le dernier parce que ceux d'avant, ils n'étaient pas terribles. Et puis, moi, je suis au tout début. Quelquefois, il faut attendre une dizaine de jours pour avoir la valeur quand même de mascara. Et quelquefois, quelque chose que je m'emballe, au bout de 10 jours, je me dis, oh, il n'est pas terrible et vice-versa, ça peut être le contraire. Donc, voilà, mais pour moi, quand même, un des mascaras les plus top, eh bien, c'est celui d'Aven. Bien sûr, il fait des cils moins dramatiques, on va dire, mais pour les gens qui veulent être moins maquillés aussi, il est vraiment à découvrir. Il est vraiment très, très bien. Souvent, il est dans des petits packagings avec le démaquillant pour les yeux, justement, celui que j'utilise, le gel, là. Et il y a une dose, il y a une petite dose à essayer qui fait quand même bien un mois et demi parce qu'il ne sèche pas du tout, même deux mois. Et moi, j'aime beaucoup mon préféré. Je pense que c'est carrément Aven, vraiment. Voilà. Et en waterproof, c'est l'Issa Laurent qui est vraiment très, très waterproof. Mais autrement, celui-ci, il ne l'est pas. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne journée. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez essayé. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous ai fait une vidéo sur un crash test. Le crash test que je vous propose, c'est avec le dernier mascara de chez Sephora qui fait, paraît-il, des yeux, des cils de dingue. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse visionner la vidéo. Moi, je les ai fait ce matin. J'ai fait mes yeux aussi. C'est très rare quand je fais ça. Mais, mon homme a aimé et moi, j'aime aussi. C'est un petit peu plus accentué. C'est du bleu. Alors, je pensais un peu au maquillage de brune. Pour les brunes, aux yeux marrons, noirs, je me disais que ça serait très joli pour elles. Les yeux marrons, c'est vrai qu'on a tendance à moins abuser de bleu. Alors que le bleu, ça va bien aux yeux marrons puisqu'on peut porter pratiquement tout. Même si, quelquefois, on se plaint de ne pas avoir les yeux bleus. Mais, pour le maquillage, c'est vrai que c'est presque plus facile à maquiller. Et donc, j'ai utilisé la palette de chez Guerlain, je crois. Mais, de toute façon, si ça vous plaît, je vous le ferai. N'hésitez pas à me le demander. Il est tout simple. Vraiment, c'est... Ce n'est pas un smoky. Parce que moi, le smoky, c'est trop tard. Maintenant, ça me fatigue les yeux. Mais, c'est un maquillage quand même un petit peu plus relevé. Et avec un egg liner bleu. Enfin, vraiment, c'est un crayon bon marché bleu. C'est le Total Look en bleu. Donc, si le test, le crash test du mascara vous intéresse, on te use de chez Sephora. Le dernier, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas terribles. Voilà. Moi, je vous fais ma petite tenue du jour. Excusez-moi, petite tenue du jour. Ce n'est pas pour vous montrer ce que j'ai. C'est pour que puissiez vous dire que même avec une silhouette qui n'est pas celle que je devrais avoir, ça c'est sûr. Mais, qui est effectivement en cours de rénovation aussi. Mais qui est 1m62, petite taille, un petit peu trop de poids, un petit peu trop de cuisse, pas assez de grandeur en jambes, elle n'est pas au top, c'est sûr. Eh bien, on peut être quand même habillé d'une manière très agréable. C'est dans notre tête, beaucoup dans notre tête. Alors là, j'ai une chemise blanche de chez qui ? Ceux qui s'habillent comme leur fille, le magasin là. Et voilà, j'ai encore oublié le nom. Mais c'est une chemise blanche qui pourrait être n'importe où. Elle est un petit peu longue avec effectivement les fesses qui se cachent derrière. J'ai un petit gilet débardeur en quelque sorte, avec juste une dentelle là qui est la fée Marabout, que j'ai payée 85 euros. Mon petit collier que j'ai mis, j'ai fermé mon col et j'ai mis ce petit collier bleu marine. Je trouve ça fait mignon. Voilà, c'est pour ça. Puis, voilà, j'ai mon jean. Alors ça, le jean, il est extra. C'est un jean de la fée Marabout. Je vous assure, mais la coupe est géante. Il est avec quelque chose qui serre un peu, mais sans trop serrer. Il est fabuleux. Ce jean est vraiment bien coupé. Il est très chouette. Je vais payer 99 euros pour un jean. Ce n'est pas si cher que ça. Et vraiment, il est top. Avec mes boots de chez Monoprix à 49 euros. Voilà ma petite tenue. Et comme il ne fait pas très chaud encore et que nous allons aller acheter quelques huîtres pour notre pas d'amidi, j'ai ce petit blouson d'un, deux, trois. Qui amuse beaucoup ma maman parce qu'elle trouve qu'il est trop court. Ben oui, c'est un blouson. Moi, ça ne me déroge pas du tout que ça dépasse. Je trouve que c'est assez rigolo. Puis, il faut voir l'ensemble avec les chaussures, quoi. Les chaussures et évidemment le sac à main. Alors, le sac à main, il est là. Et voilà. Et ça me fait un petit ensemble qui est sympa. Je ne sais pas si c'est les critères des top modèles. Je ne pense pas. Mais en tout cas, moi, je me sens bien habillée pour mes 62 ans. Non ! Oh mon Dieu, qu'est-ce que je raconte ? 64 ! 64 ! Eh oui, on ne voit pas le temps filer. Allez, hop, j'arrête mon bavardage. Je laisse visionner ma vidéo qui est pour le mascara Sontius, le tout dernier. Tout dernier parce qu'il s'appelle beaucoup comme ça. Donc, c'est le tout dernier. Curl, je vous dis tout à suivre. Je vous embrasse toutes et tous. Très très bien.